Bonjour, je suis Arnaud Vachon, éditeur du site machine-tire-outils.com Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Charlène Etienne d'Intam6. Charlène, quelle est la technologie d'impression 3D utilisée par le modèle Funmat Pro 410 ? Bonjour à tous. Chez Intam6, nous sommes fabricants d'imprimantes 3D industrielles. J'aimerais vous présenter aujourd'hui la Funmat Pro 410, qui est l'imprimante milieu de gamme chez nous. Milieu de gamme, je vais l'expliquer dans quelques secondes, c'est parce que de son volume d'impression, du moins. Chez Intam6, nous sommes fabricants d'imprimantes utilisant la technologie de dépôt de fil, donc vraiment de plastique thermoplastique. Nos machines sont généralement très robustes et on se focalise sur des chambres fermées, chauffées et thermorégulées. Au niveau de la 410, on va avoir un plateau de dimension 305 mm par 305 mm par 406 mm, qui va nous permettre déjà d'avoir un bon volume d'impression et plusieurs types de pièces. Le plateau est chauffé à 160 degrés, la chambre à 90 degrés et les buses qui sont en double extrusion sont chauffées jusqu'à 500 degrés. Ce qui va nous permettre d'imprimer un peu tous les plastiques sur le marché, à la fois de l'ASA à l'ABS, en passant par le nylon, nylon chargé, polycarbonate, et tout ça en montant encore un peu plus haut, jusqu'au pic, pec et autres matériaux. Et en termes de matériaux, pour montrer quelques exemples, par exemple, on va avoir la capacité d'imprimer de l'ABS, du PC-ABS, c'est-à-dire un mélange des deux, du nylon, nylon 12 chargé en fibre carbone. On a aussi la possibilité d'imprimer en chargé en fibre glace. Et tout ce qui va être aussi des plastiques beaucoup plus techniques, comme le pic, le pec par exemple, ou l'ulten. Dans la gamme Intamsys, on a quatre machines, dont notamment une beaucoup plus large par son volume d'impression et de par sa capacité thermique. On va pouvoir monter jusqu'à 300 degrés dans sa chambre. Et on a aussi les petites sœurs, plus orientées pour le prototype, pour le prototypage et les bureaux d'études, par exemple. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.